Maxime a 22 ans. Ce français, qui se fait appeler Abu Abdillah, a posté hier sur son profil Facebook cette photo prise à Raqqa en Syrie, le fief de l'État islamique en Irak et au Levant. Ce monument devant lequel il s'est fait photographier n'a pas été choisi par hasard. C'est là que ses frères, comme il les appelle, exécutent leurs opposants. L'État islamique est un groupe djihadiste qu'il affirme avoir rejoint il y a 11 mois. Après plusieurs semaines de discussion avec lui sur Internet, il accepte de nous raconter, à visage découvert, les conditions de son départ de France. J'ai regardé un billet d'avion à Paris, c'était au Bouguers-Métiers, puis j'ai trouvé un billet d'avion, mais pas cher, 162 euros. Je prends l'avion de l'aéroport, je passe pour toute sécurité. Les gardes en sac, ils ont le sac, ils voient les trucs qui sont dedans, ils sont pas... Ils sourient, on sourit, ils me posent des questions. J'avais l'appart comme ça, j'avais la barre, les bottes militaires, j'étais pas du tout caché. Une fois sur place, il est très vite pris en charge. C'est l'allégeance, on doit faire un grand entraînement. C'est comme l'entraînement, le primaire, c'est le premier stage, c'est la base, c'est à peu près un mois. En fait, on fait l'entraînement, on part en opération, puis on refait l'entraînement. C'est comme ça, c'est pas que de la théorie. Si on fait en pratique, on va en opération. Donc là, on va partir en opération, et je vais en opération, je vais accéder, justement. Maxime prétend être allé à Mossoul, une fois la ville irakienne prise par l'État islamique. Il ne mentionne pas d'autres terrains d'opération. Il raconte en revanche son quotidien dans la caserne où il vit et où se déroule l'interview. En caserne, on est divisé en trois groupes. En ce moment, il y a un groupe qui est en déplacement, qui est déjà sur la mission. Il reste deux groupes ici. En tout, là, pour l'instant, je pense qu'il y a une quarantaine. Dans mon groupe, c'est principalement des Arabes. Les Arabes, dans toutes les associés, il y a l'égyptien, l'ibien, l'algérien, l'thoudicien, l'arokien, l'anudien, l'humain aussi. Il y a beaucoup de consignes, c'est principalement Arabes. Après, il y a des Français, mais ils ne sont pas... Avant, on n'avait que 30 dollars par mois, pas personne. Si on avait une femme, par exemple, on avait 60 dollars. Maxime explique s'être converti à 17 ans à l'islam. Il raconte avoir découvert et appris cette religion sur Internet grâce à des vidéos. Il affirme être parti seul, sans l'aide de personne. C'est marrant parce qu'en général, les gens pensent tous qu'il y a un gourou, une sorte de gourou derrière, des choses dans la tête, des choses comme ça, mais en fait, non, je n'ai rencontré personne. J'aurais aimé rencontrer un frère comme moi, mais je n'ai pas envie. Aujourd'hui, Maxime nous dit qu'il se prépare à partir en mission, sans doute demain. Une mission qui sera, selon lui, spectaculaire. Il s'attend à mourir, mais cela ne lui fait pas peur. Voilà, on m'attend. On l'attend, on l'attend avec joie. Quand je vois des frères qui meurent, des nouvelles de frères que je connais, il me semble souvent qu'il y a un tel martyre, un tel martyre. Premièrement, c'est le sourire, ça me fait plaisir de savoir qu'il est chaïd. C'est l'objectif personnel de chacun ici, c'est le chaïd. Parce que le chaïd, c'est l'une des plus grandes récompenses. C'est le martyre. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, l'objectif en tant de groupes, l'objectif en tant de l'humanité, c'est d'instaurer les lois d'abas sur Terre. La parole d'abas soit plus lourde, c'est d'instaurer la chaïd sur Terre. C'est d'exploiter les frontières de l'État. Mais d'un point de personnel, l'objectif personnel, c'est évidemment, c'est le quartier.